La Bible raconte que Jean, le disciple de Jésus, avait été arrêté pour prêcher l'Évangile et purger sa peine sur l'île de Patmos, dans la région alors connue sous le nom d'Asie mineure, l'actuel territoire de la Turquie. C'est là qu'il a été rempli du Saint-Esprit de Dieu et a reçu la vision qu'il a relatée dans le livre de l'Apocalypse. Comme nous le savons, le dernier livre de la Bible relate des événements liés à la fin des temps, au retour de Christ, à la défaite définitive de Satan et au jugement final où hommes et femmes seront jugés par le Seigneur et connaîtront leur destin éternel. Mais dans cette vidéo, je vous parlerai du chapitre 13 qui concerne les deux bêtes qui ont émergé pendant la période de la Grande Tribulation. Il est probable que vous connaissiez déjà ces deux êtres, même ceux qui ne sont pas chrétiens et connaissent peu les Écritures. À un moment donné, avez-vous entendu parler des bêtes de l'Apocalypse, que ce soit dans un film, un livre ou même dans des histoires racontées par les personnes âgées? Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces deux bêtes sont des figures différentes. L'une est la bête qui est sortie de la mer et l'autre est la bête qui est sortie de la terre. Et il y a beaucoup de confusion à propos de leur signification. C'est pourquoi je vais vous montrer qui sont les deux bêtes de l'Apocalypse et quel est le rôle de chacune d'entre elles pendant la fin des temps. Pour cela, je ne m'appuierai pas sur des films ou des livres de fiction, mais sur la parole de Dieu. Mais avant de commencer, je vous demande de laisser votre like ici, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être notifié par YouTube à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord ? Et maintenant, je veux partager avec vous ce que l'apôtre Jean a dit dans l'Apocalypse, chapitre 13, sur la première bête. Il est écrit ainsi. « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Le symbole qui caractérise le plus cette bête est la corne, et dans la Bible, que ce soit réel ou symbolique, les cornes se réfèrent au pouvoir et à l'autorité, surtout en relation avec la fin des temps. Cette bête est la même que celle mentionnée par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Voyons ce qu'il a dit. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Les chercheurs disent que la première bête représente les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'origine juive. Le peuple élu par le Seigneur dans l'Ancien Testament, descendant d'Abraham, mais qui n'a pas reconnu Jésus comme le fils de Dieu. De plus, la vision de Jean de cette créature, ressemblant à un léopard avec les pieds d'un ours et la bouche d'un lion, est complètement symbolique. En réalité, la première bête viendra dans le monde sous la forme d'un homme non-juif, très puissant et influent, capable de convaincre une multitude de personnes rien qu'avec un discours. Cela s'explique par le fait que cette bête viendra avec un grand pouvoir et une autorité du dragon, c'est-à-dire de Satan. Cette première bête est l'Antéchrist. La Bible dit que sa sagesse et son charisme conquérons tous, faisant de lui la personne la plus admirable et aimée de tous les habitants de la planète. Tout cela le transformera en l'homme le plus remarquable et important de tous les temps. Et après avoir gagné la confiance de tous et être devenu le leader de toutes les nations de la terre, la première bête révélera sa véritable nature, et toute l'euphorie devant cet être si puissant se transformera en douleur et affliction. Il blasphèmera contre le nom de Dieu, persécutera et tuera ses saints. En fin de compte, comme toutes les œuvres de Satan, le bonheur se transformera en pleurs. Et juste après, à partir du verset 11 du chapitre 13, l'apôtre Jean commence à raconter au sujet de la deuxième bête. « Suivons ensemble comment a été sa vision. » Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Observez que la deuxième bête aura également une grande autorité et accomplira des miracles au nom de la première bête, tout comme l'antéchrist. Cette figure viendra également sous la forme d'un homme, et la Bible l'appelle le faux prophète. Cependant, il y a une différence entre elles. La deuxième bête émergera du sein du peuple d'Israël et sera probablement un grand leader religieux qui trompera beaucoup de ses propres compatriotes, amenant les foules à idolâtrer la première bête. De plus, elle accomplira également des exploits étonnants, comme ressusciter les morts et faire parler une image. Une autre action que la deuxième bête entreprendra est d'obliger tout le monde à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Cette marque, représentée par le nombre 666, sera nécessaire pour que les gens puissent acheter ou vendre, et sans elle, ils ne pourront pas effectuer de transactions commerciales. Cependant, le règne de ces deux bêtes ne durera pas éternellement. Dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte que Jésus reviendra dans la gloire et la puissance pour livrer une guerre contre le malin et enverra ses deux figures en enfer. Voyons ce qui est écrit. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Si nous analysons l'Évangile, nous verrons que la fin des temps sera marquée par la tromperie. Jésus a averti qu'avant l'apparition de l'antéchrist et du faux prophète, beaucoup se présenteraient comme de grands hommes de Dieu pour séduire et tromper les gens. C'est pourquoi Christ a dit « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Jésus a clairement indiqué que ces faux prophètes accompliront également de grands signes et des merveilles, et beaucoup de ceux qui se prétendent religieux et craignant Dieu finiront paraître trompés par eux pendant les derniers jours. Cela s'explique par le fait que ces faux prophètes ne sont pas faciles à identifier. Ils n'apparaissent pas avec des cornes sur le front, mais comme Jésus, accomplissant des merveilles, des miracles et montrant de l'amour envers les gens. Cependant, tout cela ne sera qu'un grand piège qui pourrait coûter le salut de nombreuses personnes. Cela montre que tant les faux Christ que les deux bêtes décrites dans l'Apocalypse sont sous le règne de Satan, qui est le roi de la tromperie. Leur objectif à la fin des temps sera de contrecarrer les plans de Dieu, mais ils n'y réussiront jamais. Amen. Par conséquent, chers frères et sœurs, si vous connaissez la parole de Dieu et avez les yeux fixés sur Jésus, il n'y a aucune raison d'avoir peur, car Jésus prendra soin de vous et vous protégera. Je sais que beaucoup de gens ont peur du livre de l'Apocalypse parce qu'ils le lisent hors contexte et sans comprendre que la plupart des récits de Jean sont symboliques. Autrement dit, il n'y aura pas de monstres à plusieurs têtes et cornes crachant du feu partout dans le monde, mais des figures humaines qui ont reçu des pouvoirs du diable pour dominer le monde et faire le mal à l'humanité. Par conséquent, nous, qui aimons le Seigneur et le servons de tout notre cœur, ne devons pas voir les événements des derniers jours comme quelque chose de tragique ou effrayant, mais comme le moment où Jésus reviendra et vaincra l'ennemi une fois pour toutes. Ensuite, tous ceux d'entre nous qui sont avec le Christ vivront des jours de paix et de joie pour toujours. Amen. C'est la plus grande promesse que nous pouvons recevoir. Alors souviens-toi, mon frère, Jésus ne perd jamais. Dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, il règne victorieux et nous pouvons nous réjouir dans la victoire du Seigneur. Alléluia ! Si ce message t'a plu, partage-le avec tes amis et ta famille et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.